Et donc en quelques mots, je vais vous redire comment le virus a émergé et s'est diffusé à travers le monde. Et donc comme vous le voyez sur la diapositive suivante, tout commence en décembre 2019 dans la ville de Wuhan en Chine, avec une série de cas de pneumonie d'origine inconnue dont une grande partie était liée à un marché de poissons. Vous avez une photo en haut à droite de l'écran et d'autres animaux vendus vivants sur ce marché. Et donc très rapidement, un séquençage métagénomique, c'est-à-dire un séquençage sans a priori sur l'ensemble des acides nucléiques présents dans l'échantillon d'un patient, a permis d'identifier un nouveau coronavirus qui sera retrouvé dans la plupart des autres cas de ces pneumonies. Et donc représenté ici sur cette ligne horizontale tout en haut, c'est une séquence d'ARN génomique de plus de 29 000 bases qui a très vite été partagée dès janvier 2020 avec la communauté scientifique, ce qui a permis à de nombreuses équipes dans le monde entier, comme ici le CNR à l'Institut Pasteur pour la France, de développer très rapidement des tests de détection en QRT-PCR par exemple, au cas où le virus se diffuserait. Et donc cette séquence est avérée correspondre à un coronavirus, une famille de virus causant des infections respiratoires plus ou moins graves chez l'homme. Et plus précisément, il a été possible par comparaison de réaliser que ce virus est un bêta-coronavirus, et donc un cousin du SARS qui avait émergé de manière similaire en 2003. Dans cette épidémie en 2003, l'épidémie a pu être contrôlée en partie grâce à une différence cruciale sur la dynamique de transmission du virus, sur laquelle je vais revenir. Ce virus a quelques temps plus tard été appelé SARS-CoV-2, car il peut aussi causer des syndromes respiratoires très sévères. Malgré diverses spéculations hâtives, il est aussi clair de l'analyse de cette séquence que ce virus n'est pas une construction laboratoire, mais un virus d'origine zoonotique, c'est-à-dire dont les ancêtres circulaient, et le virus circule probablement encore dans un environnement naturel qui aujourd'hui n'est pas encore connu, très vraisemblablement des chauves-souris. Vous le voyez par exemple sur cette phylogénie, les points bleus correspondent à des virus, des coronavirus qui ont été identifiés par le passé chez les chauves-souris. Malheureusement, nous ne connaissons pas encore aujourd'hui le réservoir naturel du SARS-CoV-2. Il n'est pas complètement exclu que le virus ait pu transiter par un autre hôte, comme par exemple un pangolin, comme vous voyez ici en vert en bas à droite sur l'arbre, mais la chauve-souris reste le plus probable. Sur la diapole suivante, malheureusement, comme vous le savez, le virus s'est très rapidement diffusé, et grâce aux données de séquences virales générées dans le monde entier et partagées sur l'ICED, que l'on peut ensuite analyser tous ensemble, il est possible de retracer l'évolution et la diffusion du virus, et parfois même d'estimer avec plus ou moins de confiance la date ou l'origine de son introduction dans différents pays ou régions. Et ceci est possible car le coronavirus, comme tous les virus à ARN, mute très régulièrement. Et donc au cours du temps, il va accumuler des mutations de manière quasi linéaire, comme vous le voyez en haut à droite sur ce schéma. Et ce sont ces petites modifications du génome qui servent de signal pour reconstruire la généalogie du virus, ou à savoir un arbre phylogénétique, comme représenté par exemple ici en bas à droite, et qui se lie de gauche à droite, les couleurs les plus sombres, bleu vers le vert, vers l'oranger et le rouge, pour les séquences les plus récentes. Et ici, je fais juste un petit aparté, ce qui est très important de retenir, c'est que ces mutations n'ont pas d'effet significatif sur la biologie du virus. Malgré la quinzaine de mutations que l'on peut retrouver dans le génome du virus aujourd'hui, par rapport au virus qui était trouvé en décembre, c'est exactement le même virus qui va se transmettre de la même façon et causer les mêmes symptômes. Il y a beaucoup de spéculation à ce sujet, et quelques mutations sont étudiées plus en détail, mais il n'y a aujourd'hui aucune preuve que ces mutations ont un quelconque effet sur la transmissibilité ou la pathogénicité du virus. Et s'il c'est le cas, ce sera sûrement très minime. Donc on définit des clades ou des lignages ou des variants avec ces mutations, mais c'est simplement de la taxonomie pour indiquer plus facilement de quoi on parle. Et donc avec cette phylogénie sur la diapo suivante, on peut suivre le virus dans le temps et dans l'espace, depuis son émergence en Chine, ici en haut à gauche, que l'on estime avec ces données de séquence aux alentours de novembre 2019, donc un peu plus tôt que les premiers cas rapportés autour du marché de Wuhan, à sa dissémination en haut à droite en janvier et février, d'abord en Asie, puis dans le reste du monde. Ensuite, en bas à gauche, en février et mars, on voit apparaître des épidémies locales dans de nombreuses régions, y compris en Europe et notamment en France. Et puis plus tard, en bas à droite, vous voyez ici la croissance continue du virus, mais qui commence à ralentir un petit peu grâce à la mise en place de contre-mesures pour limiter la diffusion du virus dans de nombreux pays. L'une des limites cruciales de ces études est que, même si le virus mute très régulièrement, il s'est diffusé très, très rapidement, de sorte que des virus très proches ou identiques peuvent être retrouvés à différents endroits, ce qui réduit la précision de nos estimations. Et de la même façon, tous les pays n'ont pas la même capacité à séquencer le virus. En France, on a la chance d'avoir le CNR, d'avoir deux CNR en France pour ça, mais certains pays sont moins bien fournis. Et donc, quand il n'y a pas de point sur ces petites cartes, c'est un petit peu petit pour voir, dans certains pays ou régions, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de circulation du virus, mais simplement qu'il n'a pas été séquencé. Et donc, sur la diapositive suivante, on a pu faire le même exercice sur la France, notamment pour la partie nord, grâce au CNR des infections respiratoires, ici à l'Institut, qui teste et séquence des échantillons du virus depuis les tout premiers cas. Et donc, grâce à ces données, nous avons pu réaliser que les premiers cas importés, très tôt, à la fin du mois de janvier, ici visibles avec ces flèches bleues sur l'arbre phylogénétique, et ces cas correspondaient à des voyageurs revenant de Chine ou un peu plus tard d'autres pays comme l'Italie, ils ont été très bien pris en charge et isolés par le système de surveillance syndromique qui avait été mis en place très tôt par la France, puisqu'on ne retrouve plus de variants correspondant à ces virus plus tard au cours de l'épidémie. À la place, on réalise que plus de 90% des virus séquencés en France correspondent à un seul clade, comme visible ici dans la partie haute de l'arbre, le clade G, et c'est vraiment encore une fois juste de la taxonomie. Et pour ces virus, les cas les plus précoces ne correspondent pas à des gens qui revenaient de voyage dans des pays affectés. Leur virus leur a donc été transmis localement en France par des gens qui, eux, avaient peut-être voyagé ou avaient été en contact avec des gens qui revenaient de pays touchés comme la Chine ou l'Italie, par exemple. Et la chose cruciale, c'est que ces gens ne se sentaient pas malades ou pas suffisamment malades pour consulter un médecin ou pour se rendre à l'hôpital, ce qui aurait permis à ce que le CNR reçoive leurs échantillons. Et donc, ceci est compatible avec nos estimations de la date d'introduction de cette clade qui serait antérieure au début de l'épidémie du virus, donc autour de la mi-janvier, même si ces estimations sont aujourd'hui encore relativement imprécises, et ceci à cause d'une circulation silencieuse du virus. Et c'est là la grande différence avec le SRAS qui avait pu être contrôlé en 2003, car dans ce cas-là, toutes les personnes qui étaient infectées étaient symptomatiques. Alors qu'avec le SARS-CoV-2, des personnes infectées peuvent transmettre le virus en postillonnant ou en discutant avec des proches, tout en ayant peu de symptômes ou avant que leurs symptômes ne se déclarent. Et c'est pour cela qu'il est très important de continuer à garder ces distances et à porter un masque, car on peut être infecté même si on se sent en pleine forme. Et je vais terminer sur la dernière diapositive en remerciant toutes les personnes qui ont été impliquées dans la réponse à l'épidémie et en particulier toute l'équipe du CNR qui a généré toutes les données de séquences qui ont été décrites ici. Et je vais terminer sur la réολé de ce qui s'est déclare Je t'ai décrité à la réol de l'épidémie sur la ré край de 300jen ! de ces petites alcance